Merci beaucoup. Il est 10h15, c'est le moment des déclarations des députés. Je donne la parole au député de Mississauga, Jean-Louis. François-Franco-Ontarien, j'ai l'honneur de me lever aujourd'hui pour souligner la fête de la Saint-Jean. Le 24 juin est une journée pour célébrer, pour fêter ensemble la vitalité linguistique et diversité culturelle dans la communauté franco-ontarienne. Cette année, malheureusement, on n'aura pas la chance de se retrouver. La pandémie nous empêche, par exemple, de célébrer la 21e édition du Festival de la Saint-Jean de Capus-Casing, le plus grand festival de la Saint-Jean hors Québec. Mais la pandémie nous a également fait comprendre que si nous ne restons pas attentifs, nos droits peuvent s'évanouir comme de l'air. En trois mois, nous avons été témoins des points de presse de publicification technique offerts en anglais seulement, qui laissent des milliers de francophones sans accès à l'information pertinente dans leur langue officielle de leur choix. Des journaux francophones qui ne font pas partie des campagnes publicitaires du gouvernement provincial. Un premier ministre qui ose dire « not right now » à une journaliste qui se fait interpeller en français. Ou même un discours de la ministre des Touristes et de la Culture pour la cérémonie du prix littéraire Trillium sans un mot en français. Aux francophones et aux francophones de la province, célébrons notre vitalité. Mais restons attentifs pour faire valoir nos droits linguistiques que nous avons obtenus par résistance et notre ténacité. Bonne Saint-Jean, tout le monde, et merci. Suite du débat, merci, M. le Président. Le 14 mars, notre communauté a perdu un membre de notre communauté de bénévoles. Mike a servi la direction récréationale depuis 1999. Et son collègue avait également travaillé dans un lycée à Ottawa. Alors Mike avait été l'entraîneur de l'équipe d'Alexander Strapp et l'association également de hockey pour les filles. Ils avaient également été un bénévole pour les Jeux olympiques de cette zone. Mike était un membre depuis longtemps de la Glengarry Community. Il était également membre de la Glengarry Community Living et également du district du commerce. Si vous connaissiez le sport local, vous le connaissiez sûrement également. Et nous avons également... J'ai également le privilège de travailler avec lui. Et au cours des années, il a été bénévole en 1992 et également en 2003. Et il a eu accès au Hall of Fame et que son âme repose en paix. Déclaration des députés, député de Wilson-Wex. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, nous célébrons le jour des travailleurs en service développemental. C'est une opportunité pour nous de reconnaître la contribution importante des travailleurs dans ce service qui appuie les gens qui ont des déficiences intellectuelles. Et j'aimerais le remercier pour tous ceux qui sont là, qui font du travail, surtout pendant la pandémie. Les gens qui ont des handicaps intellectuels sont souvent ignorés dans les lois, que ce soit dans les lois qui ont à voir avec la lutte contre la pauvreté ou les handicaps. On a tendance à les mettre en dernier. Les travailleurs qui appuient ces individus chaque jour ne sont pas bien rémunérés. Ils ne sont pas traités avec équité pour le travail important qu'ils font. Ils travaillent de longue sorte et très souvent dans des emplois à temps partiel. Surtout pendant la pandémie, bon nombre d'entre eux se sentent négligés. Le premier ministre n'a pas rendu les EPI disponibles pour ces gens. Nous avons vu des situations à Markham vraiment désastreuses où plusieurs des travailleurs ont été contaminés. Il y a eu des manques de personnel. Les gens ont perdu leur vie. On ne peut pas répéter ces erreurs. Les gens qui ont des déficiences intellectuelles et les travailleurs qui les appuient méritent beaucoup mieux. Encore une fois, j'exhorte ce gouvernement à faire de cela une priorité et non pas une deuxième pensée et investir dans une province inclusive pour tous. Merci. Le député de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Hier, je me suis joint à un comité pour la Burlington Game et je félicite également le récipiendaire qui a eu une contribution vraiment importante dans les écoles et dans les événements scientifiques, Cargo Tech et la branche canadienne de la Légion 60. J'étais très heureuse de présenter cette récompense au récipiendaire. Cela fait un siècle que ces entreprises sont en activité et je suis très heureuse de rejoindre cette équipe aujourd'hui pour reconnaître neuf membres qui ont fait la différence. Avec la journée nationale qui arrive bientôt, je serai très heureuse de participer à cette célébration qui aura lieu au RIP Fest à Burlington Central Mall. Je serai présente pour honorer cet événement. Merci beaucoup. Prochaine déclaration des députés, député de Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. La semaine passée, Ottawa a perdu un ange qui nous a laissés pour rejoindre le ciel. Son nom était Armand Magista. Il avait 20 ans. C'était un étudiant de Carleton University. Il faisait partie de plusieurs des clubs. C'était le président de l'association de circonscription et il a géré plusieurs campagnes. En tant qu'un jeune noir, il a aidé aux activités politiques dans sa ville. Il voyagait par bus pour essayer de faire avancer le mouvement. C'est difficile de trouver une photo de lui sans voir son grand sourire. Le gestionnaire de campagne a dit qu'il voulait que son fils soit juste comme un bel, positif, dévoué et plein de vie. Une autre personne a dit qu'alors que bon nombre d'entre nous étaient de plus en plus frustrés, Abel nous ramenait toujours le sourire. Dans ces temps-là, c'est difficile de sourire. Ceux qui le connaissaient sont vraiment dévastés. En termes d'inspiration, je me tourne vers Romain 8.30 en disant « Je considère que les souffrances de ce temps ne méritent pas la gloire qui va être révélée en chacun d'entre nous. » Repose en puissance, nous t'aimons. Déclaration des députés, député d'Ottawa-South. À tous, un joyeux Saint-Jean-Baptiste et bonne fête nationale. Nous sommes fiers de célébrer avec nos voisins. Aujourd'hui est une journée importante pour célébrer la communauté franco-intérienne. Les franco-intériennes ont plus de 400 ans d'histoire et patrimoine que nous sommes fiers d'avoir dans notre province. L'Ontario compte la plus importante communauté francophone au pays et la population française ajoute tellement à notre province. Je suis fier d'appartenir à une partie qui a présenté la loi sur les services en français, reconnu le drapeau franco-intérien, sauver l'hôpital Montfort et doubler sa taille, et a créé un commerceur indépendant aux services en français. Notre partie continuera à défendre les droits des franco-intériennes. Les célébrations seront différentes cette année. J'espère que vous pourrez toujours célébrer avec vos proches. Joyeux Saint-Jean-Baptiste, merci. Merci. Au cours des dernières semaines, j'ai eu le plaisir de participer aux audiences du comité permanent sur les finances au sujet des secteurs de tourisme. Comme vous le savez, ma femme et moi, nous avons travaillé dans un hôtel à Lake Muskoka pendant environ 30 ans, et c'était des temps difficiles pour ce secteur, pour les gens qui vivent cette incertitude. Nous avons dans le comité entendu environ 140 présentateurs, comprenant des groupes commerciaux, des syndicats, des industries, des opérateurs, et nous avons essayé de répondre à plusieurs des suggestions qui ont été présentées. Nous avons présenté le programme d'aide aux loyers commerciaux. Nous avons facilité les choses pour que les restaurants puissent ouvrir leurs terrasses et puissent vendre de la nourriture. Il y a plusieurs restaurants qui ont choisi cette occasion et qui ont élargi leurs terrasses. Nous savons également que plusieurs villes, plusieurs municipalités, essayent d'abandonner les frais. Et je vais continuer de promouvoir les opérateurs de tourisme qui n'ont pas encore été permis de rouvrir, y compris le Tour Boats comme le Highland Queen à Parry Sound. C'est un grand soulagement que la plupart du secteur de tourisme a été permis de rouvrir. Mais même avec la réouverture, le futur est encore incertain pour eux. C'est pour cela que c'est important que les Ontariens appuient ces entreprises, acheter et vivaient les entreprises locales. Merci. Ensuite, nous avons le député de Kiwatna. Je prends la parole aujourd'hui pour parler du mois de l'histoire autochtone. Ce mois-ci, je veux parler du génocide qui a été commis contre nos communautés par le Canadien Cognon. Les blessures du colonialisme ne sont pas encore guéries et nos vies aujourd'hui continuent d'être teintes par le racisme. De mon côté, il n'y a pas de réconciliation sans justice. Comment on peut avoir une réconciliation quand le gouvernement n'a pas réduit le nombre d'enfants autochtones dans les systèmes de bien-être pour la protection de l'enfance ? Comment est-ce qu'on peut parler de réconciliation quand on n'a pas réduit le nombre de personnes autochtones qui sont incarcérées ou les services bien financés pour répondre aux besoins, pour réduire la crise de suicide des communautés autochtones ? Nous voyons l'Ontario d'une différente façon. Je pense qu'il est temps de reconnaître les droits des peuples autochtones et de nous considérer comme des parties prenantes officielles et d'arrêter de nous ignorer dans le processus d'établissement des politiques. Ce mois-ci et tous les mois, je reconnais la résilience, la force et l'espoir de tous les peuples autochtones en Ontario. Merci beaucoup. Déclaration des députés, député de Perth-Walenton. Merci, Monsieur le Président. Pour les foyers de santé de l'environnement d'Ontario, la COVID-19 a été un temps très difficile. Malheureusement, certains foyers ont échoué, on le sait, et on doit régler le problème. Mais on a vu que les travailleurs ont réussi à répondre à ce défi. Greenwood Court, Royal Terrace, Strat Kona. Il n'y a plus d'éruption, et pour cela, on doit remercier les travailleurs qui ont travaillé pendant de longues heures pour protéger nos familles, qui ont accepté les risques sans savoir combien d'EPI y restaient ou s'ils seraient contaminés ou non. Des gens qui sont revenus au travail jour après jour. Je les remercie. Et je remercie tous les foyers à Wellington. Je les remercie pour leur contribution. Je remercie également les entreprises et les gens qui ont fait des dons pour les EPI et des finances pour aider. Pour les familles qui ne sont pas en mesure de visiter leurs proches, ça a fait une grande différence. Je sais qu'ils veulent voir leurs proches. Alors que les foyers seront rouverts aux visiteurs, nous implorons tout le monde de respecter les règles afin de protéger les résidents et les travailleurs et de garder la COVID loin d'eux. C'est le moment pour nous de pratiquer la gentillesse. C'est le moins qu'on puisse faire. Merci. Député de Flanborough-Blainbrook, merci Monsieur le Président. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui pour applaudir la ville de Hamilton, les propriétaires et le conseil municipal pour leurs efforts de passer au déconfinement. Ils ont approuvé plusieurs, certains districts de restaurants à l'extérieur pour l'été et l'automne. C'est une idée qui a été avancée par un des entrepreneurs depuis la COVID-19. Il y a eu des occasions qui se sont présentées. La communauté des petites entreprises de Hamilton ont envisagé d'élargir l'accès aux restaurants avec des terrasses sur les trottoirs, dans les rues, dans les voies publiques. Des restaurants sur la rue King ont élargi leurs capacités sur les voies publiques. Il y a 32 projets similaires dans la ville de Hamilton. Et il y en a d'autres où aussi 70 restaurants ont reçu des frais de permis, ont été retirés. Il y a eu des exemptions. Et c'est un autre exemple de savoir comment notre gouvernement a réduit les fardeaux administratifs. Je suis très fier de dire que la ville de Hamilton mène sur l'idée de la restauration des restaurants à l'extérieur. Et d'autres villes emboîtent le pas, ils permettent d'avoir plus de capacités et de se conformer aux règles de distanciation physique. De sortir et de manger à l'extérieur peut être la différence entre un bon été et une fermeture. Donc, je suis ravi de tous ces efforts et du défi d'être créatif et d'innover lors de cette crise de la pandémie de la COVID-19. Et ils le font avec succès. Merci. Cela conclut les déclarations de députés ce matin et je voudrais... Merci.